Au fil des siècles, les chrétiens ont sans cesse inventé des traditions, des coutumes et des symboles qui expriment la joie de la naissance de Jésus. Nous vous proposons de revenir sur le sens chrétien et humain de quelques mots et traditions du temps de Noël, pour révéler la foi et l'espérance qu'ils contiennent. Il est né, le divin enfant, joué au bois, résonné musette, il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Tu chantes ? Ben, c'est un chant de Noël, on vient de l'apprendre. C'est vrai, bientôt Noël. Tiens, tu sais d'où ça vient ce mot, Noël ? Euh... Ça vient de Dies Natalis. En latin, ça veut dire jour de naissance. Le mot Noël désigne le jour de la naissance de Jésus et dit la grande espérance qui en découle pour l'humanité. D'ailleurs, on a longtemps utilisé le mot Noël comme un cri de joie. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le 25 décembre, le jour de la naissance de Jésus, et qu'on reçoit plein de cadeaux. Tout juste. C'est aussi la date du solstice d'hiver. Ça te dit quelque chose ? Non. C'est le moment de l'année où la nuit est la plus longue. À partir de cette date, la lumière du soleil augmente chaque jour. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le soleil qui triomphe de la nuit. Et les cadeaux ? Eh bien, Dieu à Noël a fait cadeau de son fils bien-aimé, Jésus. Alors comme lui, nous offrons aussi des cadeaux. On veut donner ce qu'on a de plus précieux pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Et tu en fais partie ? Mais dis donc, dans ta chanson, tu disais « avènement ». Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire « venue ». L'avènement, c'est « l'avant ». C'est cette période de 4 semaines pendant laquelle on se prépare à fêter la naissance de Jésus, avec des prières, des chants, des décorations, et tous les préparatifs pour la fête. La période de l'Avent se termine le 24 décembre, avant la messe de minuit. Moi, ce que j'aime bien, c'est la couronne de l'Avent qu'on fait avec maman. Oui, avec les branches de sapin tressé sur lesquelles on fixe 4 bougies. Si les chrétiens les allument l'une après l'autre pendant les 4 semaines, c'est une manière d'annoncer que Jésus vient apporter la lumière aux 4 coins du monde. Comme les guirlandes lumineuses ? Un peu. Toutes les lumières en pleine grisaille de l'hiver, que ce soit dans les maisons, les églises ou dans les rues, fêtent l'Enfant de Noël, parce qu'on le présente comme la lumière venue dans le monde. Et tu sais pourquoi on fait un sapin ? Bah, pour mettre les cadeaux dessous, je sais ça quand même. Hum, d'accord. Mais tu sais aussi que c'est un arbre qui reste vert toute l'année, non ? Eh bien, le sapin suggère que l'Enfant de Noël apporte à toute l'humanité le printemps de la vie sans fin. Alors les boules du sapin, c'est les fruits du printemps. Eh bien oui, en quelque sorte. Et si on veut aller plus loin, on peut dire que Jésus est venu pour rendre l'humanité capable de produire de merveilleux fruits, comme l'amour, la paix, la fraternité, la solidarité ou le partage. Dis donc, tu veux pas m'aider à déballer la crèche ? D'ailleurs, c'était pas très confortable une étable pour un bébé. Ah ça, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Je sais, c'est moi qui raconte. Il est né à Bethléem. Tout près de Jérusalem. Sa mère et son père, Marie et Joseph, étaient sur la route et elles devaient accoucher. Ils se sont réfugiés dans une étable et le bébé a été installé dans une mangeoire avec de la paille. Tiens, regarde, je l'ai la mangeoire. Ce qui veut dire que Dieu n'entre pas dans l'histoire humaine par la puissance, mais comme un enfant. Attends, je sais ! Ils étaient très pauvres et c'est des bergers qui sont venus les voir en premier dans la crèche. Et dans l'évangile, Jésus se présente comme le bon berger. Mais, me coupe pas la parole ! Je voulais dire que c'est les anges qui ont annoncé la naissance aux bergers. Après, il y a eu pas mal de personnages et de bêtes qui les ont rejoints. Et ça, ça veut dire que la création entière est concernée par l'arrivée de Jésus. D'accord, d'accord. Vas-y, raconte. Moi, je regarde si j'ai bien les rois mages. Non, non, continue. Tu connais l'histoire des rois mages ? Bah oui ! Ils ont suivi une étoile pour retrouver Jésus. Il y avait Balthazar, Melchior et le troisième... Gaspard ! L'image venait de très loin, d'Orient. Ils ont marché vers Jérusalem pour se prosterner devant le roi des Juifs, Jésus, qui venait de naître. Ils lui ont offert trois cadeaux. De l'or, comme un roi. De l'encens, comme un dieu. Et de la myre, comme un être humain. La myre, c'est une sorte de parfum. C'est le temps de l'épiphanie. Ça veut dire apparition, manifestation publique. De la même manière qu'il s'est manifesté au mage d'Orient, Jésus se présente à toute l'humanité pour l'appeler au bonheur. Et c'est quand d'ailleurs ? C'est pour la galette des rois, c'est ça ? En général, on fête l'épiphanie le 6 janvier. En France, parfois, on change la date pour pouvoir tomber un dimanche et que tout le monde soit réuni. Et la galette alors ? Toi, tu perds pas le nord. Eh bien, la galette et la fève qu'on y cache pour gagner... La couronne ! Oui, la couronne. C'est une manière de rappeler que seul est roi ou grand, celui qui aime et sert son prochain, comme l'a fait Jésus. D'accord. Bon, là, je vais regarder si j'ai tous mes centons. Allez, je te laisse. On reparlera de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501